Salut à toutes et à tous c'est Arthur, aujourd'hui on va parler des graphismes dans Football Manager et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que du côté de la communauté anglaise eh bien il y a un pavé dans la mare, je dirais même une machine à laver envoyée dans la mare par les créateurs de contenu, notamment Zealand et Work the Space qui sont les deux plus gros avec un tweet hier soir où il dit qu'il est fatigué de prétendre que Football Manager n'a pas des graphismes horribles en mettant dans la suite de son tweet une image de Skyrim sortie 11 ans plus tôt ou une sortie d'une image de 2004 aussi de Rome Total War et derrière on a Work the Space qui a plus de 100 000 abonnés lui aussi outre-manche avec un screen de FM 2013 comparé à un screen pris, attention, d'une vidéo trailer de FM 2023 en disant que FM 2013 était plus beau que FM 2023, ça en est suivi un long 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 échange qui a continué, continué, continué et avec un débat sans fin, faut-il oui ou non améliorer les graphismes dans Football Manager ? Alors déjà je vous attends très nombreux en commentaire pour me donner votre avis penses-tu toi qu'il faille augmenter les graphismes, qu'il faille passer un cap, est-ce que c'est dépassé ? Alors pour déjà répondre à la question on va dire en ayant toutes les cartes en main on va revenir sur la base et sur l'année 2009 qui a vu la naissance de la 3D dans Football Manager avec l'arrivée donc de cette simulation, avant on était en mode commentaire seul on est passé avec les pastilles en 2D, d'ailleurs il y en a encore qui jouent avec les pastilles 2D salut à la team 2D et puis on est passé en 3D donc avec cette première mouture il n'y avait pas encore de stade autour, juste le terrain et les personnages puis on a eu une belle avancée en 2012 avec ce qui est pour la plupart des gens en 2012 le top du graphisme avec les éclairages, les ombres qui étaient absolument jolies et c'est vrai que quand on revoit les images de FM 2012, la pelouse semble plus jolie que celle d'aujourd'hui alors là pour se faire son avis, c'est simple, j'ai décidé quoi ? j'ai réinstallé Football Manager 2014, non mais je l'ai réinstallé j'ai réinstallé Football Manager 2014, tu le vois tourner derrière moi et effectivement moi je ne peux pas nier que la pelouse je la trouve plus réussie que dans le 22 par contre clairement là où on a vu une évolution quand même assez sensible c'est sur l'animation des personnages, là quand on le voit on sent que c'est un peu plus robotique on a moins l'accès et effectivement quand on compare à FM 22 et je vais justement te mettre du FM 22 la pelouse semble beaucoup plus fake je trouve par contre les mouvements des joueurs sont beaucoup plus humains que ce soit au niveau des animations encore une fois, du comportement, du déplacement on a eu quand même une évolution mais en termes de graphisme pur, il n'y a pas eu d'évolution en réalité depuis, si on compare l'opus 2023 qui va sortir depuis 11 ans, 12 ans, il n'y a pas eu d'évolution graphiste alors la question se pose et le débat est ouvert il y en a certains qui vous diront mais ça sert à que dalle ou d'autres qui vont dire ouais mais moi j'en ai plein de cul j'ai plus envie de jouer à un jeu qui ressemble à de la merde moi je n'aurai pas cet avis là et je vais justement vous le partager j'attends encore une fois beaucoup d'entre vous avec des avis constructifs ou non dans les commentaires pour prendre la température mon avis c'est que déjà on ne joue à FM pas pour les graphismes ce n'est pas les graphismes qui font que je joue à FM pourquoi je joue à FM ? c'est parce que j'ai envie de me créer une histoire quand je pars en zéro aéro de découvrir des pays, des joueurs vivre des émotions parfois de déception parfois de grand enthousiasme de colère, de joie on passe par tout le spectre vraiment voilà quand on joue à Football Manager on l'a tous vécu ces magnifiques saves, ces joueurs dont on se souvient qui nous ont fait gagner une finale ou justement en perdre une et c'est pour ça moi que je joue à Football Manager mais on ne peut nier qu'aujourd'hui il est dépassé techniquement Football Manager est dépassé alors je vais prendre une comparaison qui fait mal mais F1 Manager est un jeu qui vient de sortir cette année premier opus alors est-ce qu'on peut le comparer à Football Manager ? non mais ça reste des jeux de management et là sur Football Manager quand on sort l'excuse et c'est la première notamment qui est sortie avec une autre je reviendrai dessus c'est les graphistes ne font pas l'immersion pour moi si quand je prends toutes mes décisions dans Football Manager quand je me casse la tête avec mes New Gen qui ont d'ailleurs eux aussi une tête un petit peu bizarre quand je crée tout autour les conditions pour jouer mon match j'aimerais le voir magnifique ce match j'aimerais être en immersion dedans j'aimerais voir l'entrée des joueurs tranquillement voir les têtes que je vois dans mes fiches à poser sur les joueurs j'aimerais avoir des animations avec des joueurs plus techniques qui font des petits gestes techniques j'aimerais voir des joueurs qui trébuchent j'aimerais voir des contrôles ratés j'aimerais voir un jeu plus humain mais surtout graphiquement j'aimerais qu'ils progressent j'aimerais qu'ils progressent est-ce que c'est l'alpha et l'oméga les graphismes ? non clairement pas et ça doit pas être non plus voilà bah si prochain opus il n'y a pas les graphistes qui augmentent c'est de la grosse merde FM est de la merde c'est un jeu de merde non moi j'adore Football Manager je joue encore jusqu'aux derniers instants de Football Manager 2022 je sais que grand nombre d'entre vous vont continuer de jouer à Football Manager 2022 même quand le 23 sera sorti bref pour moi c'est pas les graphismes qu'ils font j'ai joué en mode commentaire seul j'ai joué avec les pastilles c'est pas ça qui m'embête mais c'est vrai qu'aujourd'hui en 2022 on peut se poser la question du niveau technique quand même qui est proposé et si on voit les graphismes au final comme une fonctionnalité du jeu les entraînements ont été revus quand même en 12 ans l'onglet tactique a été revu il y a des choses qui ont été revues les graphismes n'ont pas été touchés je trouve ça extrêmement dommage c'est pas la seule chose il faut pas voir comme une fixette que je pourrais faire sur les graphismes j'ai déjà parlé des coups de pied arrêtés que je trouve pareil totalement dépassés le mode international où tu peux à peine sélectionner tes joueurs et créer la tactique mais tu peux même pas gérer l'entraînement tu peux même tu peux rien gérer à part voilà à part la tactique et sélectionner tes joueurs tu gères rien l'international tu gères que dalle tu fais rien c'est tellement pauvre que ça en est désolant pour un jeu de management de foot à l'heure actuelle surtout dans une année de coupe du monde mais les graphismes je voulais en parler aujourd'hui parce que vraiment je sens que ça cristallise un petit peu notamment du côté anglais alors j'ai cherché un petit peu parce que je me suis dit il faudrait trouver enfin il faudrait trouver un mot qui puisse résumer un petit peu ma pensée j'ai trouvé un article assez sympa je vais vous le partager juste après mais je vais répondre aussi à l'argumentaire du oui mais il faut que FM tourne sur tous les PC ok et c'est très bien qu'FM tourne sur tous les PC mais encore une fois si demain ou maintenant tu as un PC qui est de merde tu peux te mettre en D2 classique tu peux te mettre en D2 classique et ton jeu va tourner tranquillement demain imaginons il faut un nouveau moteur graphique tu pourras encore jouer avec ton mode comme ça ils peuvent le laisser ce mode là rien n'empêche de le laisser celui là et au contraire de mettre un autre mode par dessus celui-ci un troisième qui laisserait donc D2 classique 3D classique et 4DX Ultra HD je sais pas quoi bref un truc qui nous envoie faut pas me dire aujourd'hui la plupart des PC peuvent faire tourner une version améliorée de ce qui tournait déjà en 2011 sur les PC voilà on joue plus sur des grilles peintes peut-être que tu joues sur un grilles peintes et bien ameno à ton grilles peintes qui te fait tourner encore FM mais tu pourras encore jouer en 2D et en 3D ça ne dérangerait pas s'il y avait un nouveau mode voilà un nouveau j'ai envie de dire un nouveau étalon graphique ils s'amènent sur Playstation ils sont sur Xbox les consoles New Gen font carrément tourner beaucoup mieux voilà moi je comprends pas en fait l'excuse de dire oui il faut que ça tourne sur tous les PC ça tournera toujours sur tous les PC on peut même rajouter aujourd'hui et tous les jeux le font des curseurs texture en ultra texture en Femme ombre en ultra ombre en Femme anti-aliasing etc ils peuvent ajouter des sliders qui permettra à ta patate de faire tourner Football Manager en 2D, 3D peut-être même en 4DX en truc minimum tu vois ce que je veux dire donc pour moi ces arguments ne sont pas valables et quand on me dit bah c'est pas grave c'est pas, enfin les graphistes c'est pas ce qui fait le jeu pour moi c'est une fonctionnalité du jeu le fait que les animations aient été revues ces dernières années je trouve que c'est plus immersif c'est plus immersif alors je peux comprendre la complexité et encore une fois tout comme Zealand je ferai la distinction et je dirai attention de ne pas taper sur les personnes du studio je suis parti il y a 2-3 semaines à Londres j'ai vu des gens passionnés des gens qui étaient acharnés au travail qui étaient là le matin très tôt et qui quand nous on partait au resto le soir vers 21h étaient encore en train de taffer parce qu'il y avait la nouvelle opus parce que la fonctionnalité parce que ceci parce que cela je ne doute à aucun moment donné de leur professionnalisme et encore une fois quand vous voyez Rémi dans l'interview c'est un gars passionné qui donne tout pour son taf qui a envie de sortir chaque année un meilleur opus par contre on peut questionner les choix les choix de direction du jeu moi les graphistes j'aimerais qu'ils soient améliorés voilà c'est mon avis il peut être différent du tien on peut totalement être en désaccord et c'est pas pour autant qu'on pourra aller se taper une pinte mais par contre c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu dommage de délaisser cet aspect là et d'avoir aussi peu de communication puisque Miles a très bien communiqué par exemple sur le football féminin en disant qu'il allait arriver tranquillement dans FM dans 2, 3, 4 ans quand ce serait parfait on pourrait imaginer Miles nous dire les gars je travaille sur un nouveau moteur graphique avec toute l'équipe on va se donner à fond alors peut-être que c'est déjà le cas et qu'il le faut en sous-marin top secret voilà vraiment en mode personne n'est au courant ou peut-être voilà qu'il pourrait communiquer en disant bah oui on y travaille dans 2, 3 ans 4 ans voilà vers quoi on veut tendre vers quoi on veut vous emmener au niveau du graphisme il n'y a pas encore que les graphismes à améliorer mais il pourrait parler de ça c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un tabou j'ai l'impression que c'est un peu un tabou les graphismes alors que ça ne devrait pas l'être au final c'est une fonctionnalité encore moi je la vois comme ça comme une autre une fonctionnalité d'immersion et je finirai cette vidéo justement par un article que j'ai vu que je trouve très très juste un article avec un très beau verdict où je vous lirai la dernière phrase dans l'absolu les critères de bouter resteront subjectifs ça c'est vrai en somme il serait idiot de se focaliser uniquement sur les graphismes et ça c'est vrai mais la beauté d'un jeu peut définitivement lui permettre d'être plus complet et plus satisfaisant je trouve que cette phrase est totalement parfaite idiot de se focaliser que sur les graphismes parce que c'est pas ce qu'on demande en priorité à Football Manager ça attirera peut-être des nouveaux joueurs ça fera peut-être revenir des anciens joueurs ça nous fera peut-être voilà j'ai envie de dire le terme ça nous fera non je vais pas dire le terme mais tu as compris ça nous fera voilà ça commence par un B quoi et ben oui et ben oui peut-être qu'on va kiffer on va kiffer effectivement mais c'est pas l'Alpha et l'Omega il y a aussi plein d'autres choses à voir dans Football Manager et il faut pas que ça enterrine tout mais quand même des plus beaux graphistes ce serait pas top en tout cas c'était ma réaction à tout ce qui se passe du côté de la communauté anglophone je sais pas ton avis encore une fois tu peux me le dire en commentaire n'hésite pas à t'abonner si tu ne t'abonnes pas je te maraboute et tu auras plein de FMED sur FM23 voilà c'est comme ça voilà en ton avis c'est totalement gratuit je rappelle de s'abonner il ne faut pas payer et tu seras au courant de toutes les prochaines sorties et notamment des prochaines vidéos aussi par la même occasion n'hésite pas à activer la cloche comme d'habitude voilà et si cette vidéo t'a plu ben un petit pouce bleu écoute moi j'aimerais j'adorerais avoir Miles et m'entretenir avec lui le papa d'FM pour discuter de ce sujet et d'autres qui me tiennent tellement à coeur encore une fois pour moi il n'y a pas de sujet tabou j'adore FM et vous le savez je vis des émotions folles à travers elle ça n'empêche pas qu'on peut avoir des envies je ne trouve pas que le jeu soit horrible il n'est pas terrible pour son époque il se doit de progresser c'est mon avis encore une fois et j'espère que les développeurs iront dans ce sens c'était Arthur petite réaction je vous dis à très vite FM 22 et puis dans une dizaine de jours FM 23 et puis dans une dizaine de jours c'est quoi ? c'est quoi ?